Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, on a fait un point mercato il y a de ça une semaine, il y a des choses qui ont bougé, depuis il y a même une recrue qui est arrivée côté lyonnais, donc comme promis on va faire des points mercato de façon un petit peu régulier jusqu'à la fin du mercato, jusqu'au fameux live mercato de deadline qui aura lieu le 1er février. J'espère que vous allez bien, en tout cas, n'oubliez pas les petits pouces, tout ça, je suis pas mal nombreux à avoir vu la dernière vidéo, ça fait très plaisir. Je suis désolé de ne pas avoir fait le débrief contre Pontarlier, mais je n'étais pas en état physique malheureusement de pouvoir le faire. Il y aura un débrief ce week-end du match contre le Havre, ne vous inquiétez pas, de toute façon Pontarlier, on a gagné 3-0, il n'y a pas grand chose à dire de plus que ça, c'était un match pas super intéressant, pas super inquiétant, super, on a gagné, et on retrouvera Bergerac au prochain tour. Du coup, un tue mercato de l'Olympique lyonnais. On s'était retrouvé, je crois, le 5 janvier pour parler des départs de Tino Cadouere et de Jeffinho et des arrivées de Lucas Perry et Adriel Son. Au moment où on en avait parlé, on s'était dit, il n'y a quand même pas beaucoup d'attaquants à cet Olympique lyonnais, puisque Mama Baldé est perdue pour le football, que Ernest Nuhama est à la Cannes, et qu'il nous reste donc en attaque à l'Olympique lyonnais, Diego Morera, Alexandre Lacazette et Ryan Chirky, ça ne suffit pas. Et bien, première nouvelle, on a une recrue à l'Olympique lyonnais qui vient d'arriver, qui est arrivée aujourd'hui, qui n'est autre que Malik Fofana, qui signe jusqu'en 2028, voilà, je vous ai mis la petite vidéo d'arrivée de l'Olympique lyonnais, l'international espoir belge Malik Fofana s'engage avec l'OEL jusqu'en 2028. Malik Fofana, c'est qui, c'est quoi ? Considéré comme un très très gros espoir de Jupiler League, est lié, est lié, rapide offensif, percutant, à un espèce de Nuhama bis de l'autre côté. Et voilà, arrivée à l'OL pour un montant de 17 millions quand même, plus 5 millions de bonus, plus 20% sur la plus-value d'un éventuel transfert. Donc c'est quand même une somme rondelette pour l'Olympique lyonnais, je crois que c'est dans le top 10 des plus gros transferts de l'Olympique lyonnais. C'est sorti un petit peu de nulle part, Malik Fofana. 64 matchs avec la Gantoise, donc quand même déjà 64 matchs en pro, 5 buts d'y pass-dé, considéré comme un futur talent de la sélection belge, toutes les catégories de jeunes en Belgique, 5 convocations avec des espoirs. Voilà, c'est la troisième recrute de l'Olympique lyonnais cet hiver. Moi, je vais être sincère avec vous, je ne connais pas Malik Fofana. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Ce que j'entends, c'est que c'est peut-être un peu cher payé, mais que c'est un vrai, vrai, vrai gros espoir. On sait que l'OL cherchait un joueur confirmé et potentiellement un joueur d'avenir sur ses ailes. La case joueur d'avenir est cochée. Maintenant, attention, parce qu'on est déjà sur un montant de 17 millions auquel on ajoute les 7 millions de Perry et de Adrielson, on est déjà à la moitié de l'enveloppe transfert à l'Olympique lyonnais qui a été consommée, sachant que les ventes, pour l'instant, sont inexistantes. On en parlera un petit peu après. L'autre information importante qui ne concerne pas le mercato, c'est la prolongation officielle. On l'attendait de pierçage jusqu'à la fin de la saison. Alors, on sait que c'était quasiment acté. Il manquait une seule chose, c'était les déboires un peu RH avec Fabio Grosso. On a la confirmation que Pierre Sage terminera sa mission au plus tôt le 30 juin 2024. Et rien ne dit de ce qui se passera pour la suite. On peut assez largement imaginer que si tout se passe bien avec Pierre Sage, on peut l'imaginer faire une saison supplémentaire derrière. Mais pour ça, il faudra prouver que c'est la bonne personne. On sait que pour l'instant, ça arrange tout le monde. Pierre Sage, ça ne coûte pas très cher, tout le monde est content, ça se passe bien. On verra. Moi, je lui souhaite le meilleur à Pierre Sage parce que je pense qu'il est parfaitement capable d'aller très loin. Voilà, 44 ans, c'est jeune pour un coach. On a aussi l'arrivée de Jamal Alioui, ancien joueur professionnel formé à l'OL, et d'Amiens Delacenta. On n'en avait pas parlé la dernière fois. Je crois que ce n'était pas encore officialisé. Donc, on a donc un adjoint qui vient du Red Star, si je ne dis pas de bêtises, et d'Amiens Delacenta qui est spécialiste du développement individuel. Ce qui n'est pas indiqué ici, c'est que d'Amiens Delacenta, c'est un spécialiste des coups de pied arrêtés. Gros, gros, gros spécialiste en France des coups de pied arrêtés. Donc, voilà, officialisation du fait que Pierre Sage terminera la saison à l'Olympique Lyonnais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on a retrouvé une relative stabilité au sein de l'organigramme olympique lyonnais. Et c'est peut-être la première fois depuis très, 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 très longtemps à l'OL qu'on a quand même ce sentiment d'avoir un club structuré qui va dans le même sens. On a un propriétaire, un président qui fait son président, un directeur sportif qui est directeur sportif, une cellule de recrutement, un coach, ses adjoints. Ça a l'air à peu près structuré, ça va dans le bon sens. Donc, on va espérer que tout ça se passe dans la meilleure direction. On a d'autres informations. Un dossier qui est relativement chaud, qui est celui de Nemanja Matic. Nemanja Matic, le nom est sorti il y a déjà pas mal de temps. Et on nous expliquait que Nemanja Matic était intéressé par le fait notamment de quitter Rennes, peut-être avant même de rejoindre l'Olympique lyonnais, pour des histoires de scolarité des enfants. L'histoire, les rumeurs, ce qu'on nous dit, c'est que Nemanja Matic, quand il a signé à Rennes, on lui aurait promis une école internationale pour ses enfants. Et plot twist, il n'y a pas d'école internationale à Rennes. Et donc, ça fait six mois que les gamins de Nemanja Matic ne peuvent pas aller à l'école anglaise, en gros. Donc, Nemanja Matic veut venir à l'OL. Nemanja Matic est parti au clash avec le stade Rennes. Il n'est pas allé s'entraîner. Il est parti se réfugier à Londres pour aller bouder. Donc, grande situation de crise du côté du stade Rennes concernant Nemanja Matic. On a eu un communiqué du stade Rennes qui est assez clair, qui nous dit que c'est complètement incompréhensible de la part d'un joueur expérimenté de sécher l'entraînement. On est sensible au bien-être personnel de ces joueurs. Toutes les modalités à la bonne intégration de Nemanja Matic ont été effectuées. Le stade Rennes a toujours mis en oeuvre pour ces joueurs dans l'attente des explications du joueur et déterminé à prendre ensuite toutes les mesures nécessaires à préservation de ses intérêts. On nous explique également, c'est Florent Gautreau qui nous explique que l'actionnaire a mis son veto à un transfert pour un club rival de Rennes, ce qui éloigne Matic de l'OL, malgré un accord trouvé entre Matic et l'OL, plus une préinscription dans une école internationale à Sainte-Foye-les-Lions. Donc, on nous dit deux choses dans ces informations. C'est que, un, Matic veut vraiment venir à Lyon, à tel point que ses enfants sont déjà, déjà préinscrits dans une école à Lyon et que Rennes n'a aucune intention de laisser partir Nemanja Matic. Alors, il y a deux choses qui se sont passées depuis, dès là, ce soir. La première chose, c'est que Nemanja Matic a publié une story Instagram dans laquelle il apaise un petit peu les tensions. Il dit, je veux en finir avec les spéculations et dire que je suis très content d'avoir signé au Stade Renel l'été dernier, que le projet est ambitieux et que le club est génial. C'est super. Malheureusement, et c'est de ma faute, je n'ai pas réussi à adapter mes intérêts privés à mes intérêts professionnels. Je n'ai pas pu inscrire mes enfants à l'école internationale qu'ils ont pu fréquenter depuis le début de leur escolarité. C'est pour ça que je n'étais pas là pendant trois jours pour essayer de régler ce problème pour ma famille. Et demain, je reviens à Rennes et on va décider avec le club ce qu'on fait par la suite. Donc, Nemanja Matic ouvre la porte à une résolution de conflit et on nous explique du côté de RMC que Rennes ne compte pas bloquer Matic mais entend dicter le tempo. Donc là, c'est la première ouverture qu'on a sur Nemanja Matic. C'est de nous dire que finalement, 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 Rennes est prêt à laisser partir Matic mais veut s'y retrouver. On nous dit, Rennes ne bloquera pas le départ de Matic lors de ce mercato d'hiver et il n'y aurait pas de veto pour l'empêcher de signer en Ligue 1 et notamment à Lyon, ce qui est littéralement l'inverse de ce que nous dit Florent Gautreau en dessous. Donc bon, il faut peut-être accorder les violons du côté de RMC puisqu'on n'est pas d'accord. Donc voilà, Nemanja Matic, est-ce que ça se fera ? Pour l'instant, impossible à dire. De toute façon, ça va se dénouer assez vite puisque Nemanja Matic est de retour à Rennes. Nemanja Matic va parler avec le club et probablement qu'une solution sera trouvée, une solution qui peut être le départ comme le fait qu'il reste à Rennes. Donc pour l'instant, en stand-by sur le dossier Nemanja Matic. On verra plus tard ce qu'il s'y passe. Les dossiers suivants sont des dossiers qui sont plus de l'ordre pour l'instant de la rumeur que de la réelle info Mercato au moment où je vous parle, tout du moins, au moment où je vous parle. La première info, c'est Santi Aouna de Foot Mercato qui nous en parle. Une information évoquée par Nicolas Villas qui est plutôt bien informé sur ce qui se passe au Portugal. On nous parle d'un potentiel prêt avec option d'achat sur David Carmo, grand défenseur du FC Porto 1m97, gaucher, qui viendrait peut-être, potentiellement, compenser un peut-être départ de Dejan Lovren dont on nous disait dans l'équipe que Lyon était plutôt ouvert à un départ du Croate, peut-être vers des contrées lointaines comme l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est difficile de penser que David Carmo viendrait renforcer un secteur défensif de l'OL qui est déjà pas mal bouché puisque à l'heure où je vous parle, je précise bien parce que tout peut bouger très vite, vous avez dans le secteur des défenses centrales de l'Olympique lyonnais trois titulaires aujourd'hui qui sont O'Brien, Lovren et Douye Kalletatsar et vous avez deux joueurs de rotation qui sont Sars et Diomandé, Diomandé qu'on annonce sur le départ mais qui aujourd'hui n'a pas encore d'offre, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit, et est arrivé il y a une semaine Adriel Son. Donc vous avez quand même un secteur défensif au niveau lyonnais en défense centrale qui compte six joueurs dont un potentiellement sur le départ et donc on nous dit peut-être David Carmo en supplément. Je pense quand même que David Carmo est conditionné à un nouveau départ en défense centrale. C'est mon avis personnel, ce ne sont pas des infos de ce côté-là. Dernier dossier de la semaine sur le mercato lyonnais et là, attention, on touche aux rumeurs absolues, c'est le dossier Arnaud Daniuma. Arnaud Daniuma qui appartient à Villarreal, qui est prêté par Villarreal au club de Everton où ça se passe pas, pas top, pas top. Les discussions sont en cours entre l'OL, Villarreal, Daniuma. Le progrès nous annonce ce soir que les discussions vont bon train, que ça va pas trop mal et il faut pas surinterpréter. On sait que la situation est assez simple, Daniuma est chaud pour venir à l'OL, Villarreal a rien contre le fait que le joueur change de club au mercato d'hiver, mais qu'Everton, pas trop chaud. Donc les clubs discutent, peut-être qu'il y aura une compensation pour casser le prêt du côté d'Everton, on sait pas. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, des rumeurs qui ont été follement alimentées par cette photo qui a été publiée par Arnaud Daniuma où on voit Arnaud Daniuma et son agent dans un jet privé dont on ne sait pas quelle est la destination. On ne sait même pas si la photo a été prise aujourd'hui. Voilà, beaucoup de spéculations autour de ce jet. Des gens nous disent qu'il va atterrir à Lyon, on n'en a aucune idée. Au moment où je vous parle, personne ne sait où est Arnaud Daniuma et personne ne peut dire si Arnaud Daniuma va signer à l'Olympique Lyonnais. C'est un dossier qui est compliqué car c'est un gros salaire, c'est un joueur qui a une valeur marchande. Villarreal a tout intérêt à ce qu'il rejoigne l'OL pour être valorisé, pour être montré, pour peut-être s'en débarrasser l'été prochain. Mais Everton n'a pas trop d'intérêt à s'en séparer parce que c'est un élément au moins dans leur secteur offensif. Donc pour l'instant, Daniuma, point d'interrogation, on ne sait pas. Restait le dossier de Ben Rama. Ben Rama, c'est un dossier qui, selon toute vraisemblance, est conditionné, je pense, à l'échec de celui d'Arnaud Daniuma. L'Olympique Lyonnais a recruté Malik Fofana pour 17 millions. Il ne pourra pas faire Daniuma plus Ben Rama au niveau du salaire et même des indemnités de transfert. Donc Ben Rama, on sait que c'est compliqué parce que Ben Rama, il est très cher. C'est un joueur qui est assez hype aussi, qui coûte plus cher que Daniuma qui serait une reprise de prêt. Donc je pense que, idéalement, l'Olympique Lyonnais aimerait faire Arnaud Daniuma et si ça échoue, peut-être relancerait la piste Ben Rama. Pour l'instant, ce sont des supputations totales. On n'a pas d'infos là-dessus. Cet Olympique Lyonnais, comme on l'avait déjà dit la semaine dernière, est très tardif dans la révélation de ces pistes et c'est une très bonne chose qu'enfin, ça puisse bosser sereinement du côté de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais. Voilà où on en est du point de vue du Mercato. Je vous rappelle ce qu'avait dit Hugo Guillemet dans l'émission Alazop. Vous allez voir le replay de cette émission avec Yanis, avec Hugo Guillemet et Zach Nani qui a été tourné le 4 janvier. Donc, ça fait une semaine au moment où je vous parle. Hugo Guillemet nous a expliqué que l'Olympique Lyonnais sur ce Mercato cherchait un 8, un 6, deux éliés et un 9 jeunes. Dans les éliés, on a une case qui est cochée qui est l'élié à fort potentiel. C'est donc Malik Fofana. On a une case qui est en train d'être cochée qui est cet élié un peu confirmé, prête à l'emploi, qui pourrait être Arnold Danjouma ou quelqu'un d'autre. On ne sait pas. La case du numéro 9, on a eu un seul nom qui est sorti et pas de source très fiable qui est John Kennedy de Fluminense. Je ne sais plus, c'est peut-être Flamengo, Fluminense, je n'en sais rien. Je ne sais plus. La case du numéro 6, ce serait Nemanja Matic et la case du numéro 8, pour l'instant, aucune piste n'a filtré concernant un potentiel joueur en arrivée du côté du milieu de terrain. Nous sommes le 11 janvier au moment où je vous parle, encore beaucoup, beaucoup de temps sur le mercato. Dans le sens des arrivées, on a donc Malik Fofana qui vient d'arriver, Adriel Son et Lucas Perry. Du côté des départs, nous avons Jeff Inyo et nous avons Tino Cadouere. Reste donc pas mal de sujets en suspens. On sait que toujours Ryan Cherki est plus ou moins sur le marché, mais ça semble très très improbable qu'il y ait des clients pour Ryan Cherki. Diomande est sur le marché. On peut imaginer que Diomande pourrait avoir des prétendants, mais ce n'est pas le cas pour le moment. On nous a dit dans l'équipe que l'OL ne serait pas insensible aux approches sur des Yann Lovren. Point d'interrogation. Rémi Rioux devrait s'en aller du côté du Paris FC. On s'en fout un petit peu en réalité. Et voilà pour l'instant ce qui se passe sur le Mercato Lyonnais. On sait que ça bouge. On n'a pas les infos. Ce n'est pas plus mal. Et bien voilà. Je vous ai rendez-vous peut-être dans une semaine si ça bouge un petit peu plus pour un nouveau point Mercato. Peut-être plus tôt s'il y a une double recrue dans deux jours. On ne sait pas qui c'est. Et en attendant, sur YouTube, on se retrouvera pour le replay du débrief du match contre le Havre. Ce sera dimanche. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est dimanche. Dimanche après-midi ? Dimanche 17h ? Le match ? C'est ça ? C'est dimanche 17h ? J'ouvre mon agenda, je vérifie avant de dire n'importe quoi. Dimanche 15h. Dimanche 15h le Havre-Ruel. Débrief dimanche 17h pour le Havre-Ruel. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ceux qui sont sur YouTube. N'oubliez pas les petits pouces, l'abonnement à la chaîne, les commentaires. Mettez n'importe quoi en commentaire. C'est bon pour le référencement. J'adore le référencement. Voilà. Les petits likes, etc., etc. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes plus de 11 000 sur la chaîne. Ça fait trop plaisir. Et puis, à plus YouTube. On dit au revoir à YouTube dans le chat là. On dit bisous. À bientôt. Ciao. Non, c'est à 17h. Pardon, 17h. Excusez-moi. Voilà, c'est à 17h. De toute façon, ils s'en foutent sur YouTube. De toute façon, ils ont les notifs. Voilà. Ciao sur YouTube. Bientôt. Bisous. Bye.